Quand on met en place des objectifs, généralement on a tendance à être motivé les premiers jours et les premières semaines puisque c'est un peu comme un couple ou dans un mariage dans la lune de miel ça se passe arché bien et quand tu arrives dans la vie réelle, il y a des conflits dans la vie là. Là c'est à peu près ça quand on réalise des objectifs au début, ça se passe hyper bien, on est déter et sur le long terme on arrête soit pour faute de résultats, soit parce qu'on pense que l'objectif il est beaucoup trop grand, on pense également qu'on va prendre trop de temps pour le réaliser mais le truc c'est que c'est une notion de constance qui est hyper important à prendre en compte. Il y a des journées où on va bosser hyper dur, vraiment on va rien faire, après deux jours après on va bosser après on va rien faire et cette manque de régularité va faire que le résultat attendu il sera pas du tout conforme et moi ça me fait penser à la création d'un sac. Quand on crée un sac généralement ce qu'il faut, il faut plusieurs choses pour créer un sac, il faut un tissu, il faut de la main d'oeuvre etc. Si tu as un tissu de super bonne qualité, tu t'attends à avoir un super beau sac mais le truc c'est que si derrière la main d'oeuvre elle est totalement inutile et elle fait du n'importe quoi, ton sac il va pas forcément être beau et il va être rempli de défauts et c'est à peu près ça en fait quand on réalise tes objectifs et que lorsque le parcours il n'est pas constant, il n'est pas cohérent, à la fin le résultat il est bancal et du coup ça crée beaucoup de frustration. Mais aujourd'hui on va parler de ça, on va parler de la constance, de la discipline qui sont quand même deux atouts fondamentaux afin de réaliser nos différents objectifs que nous avons. C'est parti ! Un point aussi qui est hyper important qu'il faut prendre en compte c'est que la motivation et la discipline c'est deux choses totalement différentes. C'est vraiment deux salles, deux ambiances. La motivation c'est une intention, une émotion alors que la discipline c'est quelque chose de totalement différent. La discipline c'est quelque chose qui va être constant, c'est une règle de conduite que l'on s'impose en fait, c'est la maîtrise de soi pour pouvoir à la fin passer à l'action mais de manière régulière. Et pour moi je trouve que l'autodiscipline c'est vraiment une qualité de vie parce que ça permet aussi d'accomplir nos objectifs malgré les aléas de la vie. Il n'y a pas cette notion d'intention, d'émotion qu'on a dans la motivation. La discipline c'est on reste constant, on reste carré all the time. La discipline c'est un moyen qui permet aussi de prendre un peu le contrôle sur notre mental et de choisir les bonnes actions pour pouvoir réaliser nos objectifs. La discipline permet de renoncer au plaisir facile et au plaisir de court terme. Faire des actions compliquées même dans les moments difficiles pour avoir un résultat qui va être hyper conforme et qui va aller encore plus loin de nos espérances tout simplement. Le premier tips c'est d'arrêter de se donner des excuses. Les excuses du si je le ferai plus tard ou j'arrive pas à réaliser tel ou tel objectif parce que il s'est passé ça dans ma vie. Il faut apprendre à être constant même si l'humeur ne suit pas. Même si vous êtes de mauvaise humeur, vous avez la flemme. En fait c'est des émotions, c'est à vous de passer au dessus. Je sais qu'il y a des moments où c'est vraiment trop compliqué donc voilà. Il faut pas se mettre dans la case victime et plutôt dans la case de guerrier slash guerrière. Et il n'y a que toi qui peut contrôler tes actions. Et fonce quand il a encore le temps en fait tout simplement. Et il faut arrêter de mettre la foutre sur quelqu'un ou quelque chose. Si t'as envie de réaliser un truc, juste vas-y tout simplement parce que tu vas le regretter sur le long terme. Mon deuxième tips, c'est d'être régulier parce que les petites actions permettent de faire de grandes choses. Il faut commencer petit, faire des petites actions régulièrement et c'est à la fin que tu vas commencer à avoir des résultats. Et si par exemple tu veux renforcer une compétence, tu vas apprendre l'instrument de musique. C'est bien de passer à l'action, de faire plein d'exercices même si au début c'est pas forcément tip top parce qu'à la fin tu vas acquérir des compétences et tu vas pouvoir aller beaucoup plus loin et du coup arriver à l'accomplissement de ton objectif. Le talent et la compétence c'est aussi deux salles, deux ambiances. J'aime beaucoup cette expression en ce moment. Le talent c'est quelque chose qui va être inné alors que la compétence est quelque chose que tu vas développer avec des heures et des heures d'entraînement. C'est pour ça que c'est important de commencer avec ce qu'on a et pas forcément à se dire j'attends telle date ou tel moment même si bon il y a des moments où c'est obligatoire. Imaginons que tu vas apprendre à faire de la guitare si tu n'as pas encore assez d'argent pour t'acheter une guitare oui effectivement mais si tu as les moyens pour acheter cette guitare qu'est ce qui t'en empêche en fait ? Vas-y, genre it's time to go. Un autre tip ça serait de mettre en place des habitudes mais de manière progressive. C'est bien de se mettre en place des objectifs hyper haut. Pour les atteindre en fait il faut faire preuve de bon sens. On ne peut pas changer du tout au tout du jour au lendemain. Il faut mettre en place des éléments de manière progressive pour pouvoir les atteindre. Il faut jouer donc tout simplement la carte de la progression. Ça permet d'atteindre le goal mais de manière moins dure, moins compliquée. Par exemple, moi avant de me lever tôt, pourquoi faire ? Parce que avant je me réveillais tout le temps à 8h, 8h15 quand je commençais à 9h. Et je me suis dit ok il faudrait que j'apprenne à me lever. Du jour au lendemain je me suis pas réveillée à 6h30. Avant je me réveillais à 8h15 après j'ai mis mon réveil à 8h. Ensuite j'ai mis mon réveil à 7h. Après j'ai mis mon réveil à 7h. Après là du coup j'ai mis mon réveil à 6h. Et c'est au fur et à mesure du temps. J'ai pas fait ça du jour au lendemain. J'ai vraiment fait ça semaine slash mois par mois pour pouvoir à la fin me réveiller hyper tôt. Si tu développes des habitudes et que tu les fais du coup de manière régulière, tu vas forcément avoir des super bons résultats. Peut-être pas tout de suite mais dans tous les cas tu vas apporter que du plus. Parce que si tu fais des choses bien, que ce soit pour ton corps, pour ton bien-être, pour ta santé mentale et même pour ton entourage, dans tous les cas à la fin tu vas avoir des super bons résultats. Nouveau tips, c'est d'apprendre à faire des actions sans attendre des résultats directs ou sur le court terme. On tendance à privilégier les actions. A la fin on a des résultats tout de suite et on a une récompense tout de suite. Mais il faut apprendre à réaliser des tâches même si on ne voit pas les résultats tout de suite. Ça fait beaucoup penser au sport. Quand tu fais du sport, quand tu termines ta séance de sport, tu ne perds pas 3 kilos tout de suite. Tu vas perdre des kilos au bout de quelques semaines, voire quelques mois. Apprendre à bosser même si tu ne vois pas les résultats tout de suite. Tu sais très bien que dans tous les cas, dans un futur proche, voire moins proche, tu vas commencer à avoir des super bêtes de résultats. Parce que tu as été régulier, tu as été constant. Pour ce type-là, il y a plusieurs points qui sont en lien. C'est apprendre à être persévérant, faire des sacrifices. Même si ça craint, c'est hyper nécessaire en vrai. Et moi ça me fait penser au développement d'un arbre. Je ne sais pas, quand on trouve un arbre grand et barraqué, il n'est pas arrivé comme ça tout de suite à la base. Un arbre, c'est une graine. Et cette graine, elle a grandi au fur et à mesure des saisons. Elle a eu des époques plus ou moins compliquées. Et surtout, il y a des saisons qui sont plus ou moins sympathiques. Hashtag l'hiver, une saison un peu relou alors que l'été c'est le feu. Elle a fait preuve de patience pour à la fin devenir hyper grand. Pour moi, le développement d'un arbre, ça me fait vraiment penser à ce type-là. Dans le sens où c'est tout un processus, quand tu mets en place un objectif, tu poses une graine quelque part. Et après, pour l'atteindre, il faut du coup que tu arroses cette graine pour que ça puisse grandir. Et à la fin, l'objectif soit réalisé entièrement. Même si tu ne vois pas les résultats tout de suite, continue. Peut-être que tu t'es arrêté à un moment où tu allais justement avoir un début de résultat. Et c'est hyper dommage. Il y a plein de gens qui arrêtent de réaliser telle ou telle chose juste avant d'obtenir la première récompense. Et je trouve ça hyper dommage. Donc du coup, continuons, soyons persévérants, même si ce n'est pas évident, même si c'est difficile. Parce qu'on sait que dans tous les cas, on ne va avoir que du bon qui arrive. Puisque si on fait du bon, il n'y a que du bon qui arrive juste après. Que ce soit au niveau des récompenses, au niveau des opportunités, au niveau de plein de choses. Autre type, c'est d'arrêter de se comparer aux autres. Et de se focaliser sur ce que les gens pensent de nous. On fonde notre estime de soi sur ce que les gens pensent de nous, mais aussi sur ce qu'on pense que les gens pensent de nous. L'estime de soi doit se développer en fonction de ce que nous on pense, et pas en fonction de ce que les gens pensent de nous, tout simplement. Et il y a plein de gens, malheureusement, qui arrêtent d'accomplir tel ou tel objectif. Parce qu'ils voient que leurs compagnons, ou que leurs amis, ou que des connaissances, ils ont réussi à réaliser telle ou telle chose, soit beaucoup plus facilement, soit beaucoup plus rapidement. On n'a pas tous le même rythme, on n'a pas tous le même parcours. Par exemple, ils vont prendre l'objectif du sport, il y en a, ils vont réussir à perdre 5 kilos en 2 jours, alors que toi, tu vas prendre 2 ans pour perdre 5 kilos. En fait, ça dépend tout simplement de ta morphologie. Et il y en a plein, ils vont arriver à perdre 5 kilos en 2 jours. Peut-être parce qu'ils sont soit en surpoids, soit ils ont de la graisse, ce qui fait que ça part beaucoup plus facilement. Peut-être que toi, c'est pas ton cas, du coup tu vas prendre encore plus de temps. Enfin bref, il y a toutes ces choses-là qu'il faut prendre en compte, qui sont hyper importantes. Quand je commence à me comparer, j'aime trop utiliser une métaphore que je me suis inventée dans ma tête, qui est de comparer un aspirateur avec un lave-vaisselle. En fait, l'aspirateur et le lave-vaisselle, en soi, ils ont le même objectif, c'est de nettoyer quelque chose. Ils n'ont pas les mêmes actions pour atteindre leur objectif, et ils n'ont pas le même rythme de vie. Un aspirateur, quand on aspire, ça ne dure pas 10-15 minutes, alors que le lave-vaisselle, ça peut durer 30 minutes, voire 1 heure, ça dépend. Voilà, c'est des choses qui sont totalement uniques, et il s'agirait vraiment d'arrêter de les comparer, parce qu'ils n'ont pas la même, même s'ils ont la même finalité, ils n'ont pas les mêmes moyens, ils n'ont pas les mêmes morphologies, les mêmes caractéristiques pour y atteindre, tout simplement. Au lieu de se comparer aux gens, au contraire, c'est bien de tirer des leçons. Moi, j'aime trop regarder des success stories, ou des vidéos de gens qui ont réussi dans leur vie, en accomplissant telle ou telle chose, et tu vois que tous ceux qui ont réussi, ils ne sont pas passés par des choses hyper facistes, et pas toujours une ligne droite. Il y avait plein d'obstacles, plein de conflits. C'est important de prendre ces éléments en compte, et d'arrêter de se comparer, surtout que, comme je l'ai dit 57 fois, on est tous différents, on n'a pas tous le même chemin, on n'a pas tous arrivé au même moment, à la réalisation de tel ou tel objectif. Agnés tips, et pas des moindres, se récompenser après chaque tâche difficile accomplie. Et en fait, il ne faut pas forcément attendre que l'objectif soit accompli pour se récompenser. Commencer à te récompenser après chaque tâche difficile va permettre à ton cerveau de se dire que l'autodiscipline, c'est relié à un sentiment de plaisir et de bien-être. Vu que, comme on l'a expliqué, l'autodiscipline, la discipline, être constant, c'est quelque chose qui peut être perçu comme quelque chose de négatif. C'est un peu compliqué de se récompenser avec le Covid, on ne peut pas faire grand-chose. Mais bon, il faut faire preuve de créativité, comme ce qu'on fait depuis plus d'un an. Point que je dis beaucoup dans mes vidéos, voire même tout le temps. C'est hyper important de se faire plaisir, de se récompenser. Ça permet de recommencer à réaliser ses tâches, mais en étant beaucoup plus efficace, beaucoup plus motivée, parce que vu qu'on a eu un temps de pause et un temps pour se faire plaisir, on peut partir de plus belle et aller encore plus loin. Bon, du coup, c'est parti. Pour la revue du mois, ça fait un mois que j'ai commencé ce challenge de vous partager toutes les semaines si j'arrive à réaliser tel ou tel objectif ou non, si oui, c'est génial, si non, pourquoi. Et aussi de vous donner des tips. Bon, en vrai, quand j'y pense, quand je repense à ma première vidéo, je ne fais pas du tout ce que j'avais prévu de faire, dans le sens où moi, je voulais plus faire des vlogs de base, mais en fait, j'ai pris du recul et vu que je suis tout à l'enfermée parce que je suis en télétravail, ma vie, elle n'est pas transcendante. Du coup, je ne voyais pas l'utilité de faire des vlogs pour l'instant. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est que j'ai mon ordi avec moi, on va regarder chaque gaule un par un et on va voir si j'ai atteint les objectifs que je m'étais donnés pour avril, si oui, c'est génial, sinon, que faire pour pouvoir améliorer tout ça ? Premièrement, passer du temps avec Dieu. Oui, j'ai fait des temps de méditation tous les jours, j'ai lu la Bible du lundi au vendredi, j'ai écouté des messages et j'ai écouté de la Warship, surtout le dernier album de Justin Bieber, l'album Freedom, un album, t'as peur, cet album, il est génial. Ensuite, on a être au taquet durant l'alternance, essayer de ne pas être en retard sur mes sujets, oui, et même des fois, j'étais en avance. Franchement, ce mois, j'ai été hyper efficace, et moi, je suis encore choquée, alors que côté école, il y avait plein de trucs à faire, je suis grave fière de moi. Faire de la veille, oui, et apprendre à être minutieuse, oui, même si je peux faire mieux, mais oui, quand même, ouais. Ensuite, être au taquet durant les cours, prendre de la main sur les randules, ouais, être attentive en cours, on n'a pas vraiment eu de cours, on avait surtout des semaines intensives, etc., mais ouais, faire de la veille, ouais, bah écoutez, on fait tout le temps de la veille, nous, on kiffe, lancer ma chaîne YouTube, ouais, poster tous les dimanches, oui, être active sur YouTube, répondre aux commentaires, commenter, oui, maintenant, je commence à commenter sur les vidéos, avant, je ne commentais jamais, maintenant, je commente. Poster souvent sur Instagram, oui, j'ai posté deux à trois fois par semaine, je poste souvent des stories, en vrai, ça va, et oui, j'écris des commentaires, donc ça, oui, pour l'instant, on est sur du sans-faute, reprendre TikTok, oui, je poste à une à deux fois par semaine, et j'écris des commentaires. Être active sur Clubhouse, ah, oui, j'assiste à une à deux rooms par semaine, mais par contre, je ne participe pas. Je ne participe pas, parce que, en fait, là, ce mois-ci, il y avait des rooms intéressantes, mais à des moments, les rooms, elles étaient un peu bancales, du coup, non. Faire un grand rangement, oui, bon, ça, ce n'est pas vraiment dans les goals, mais tous les mois, je fais des grands rangements, et oui, donc, du coup, je l'ai fait. Le Miracle Morning, oui, je l'ai fait durant la semaine, pas le week-end, puisque le week-end, je me repose. Faire 30 minutes de sport, par contre, cinq fois par semaine, non, mais oui, deux à trois fois par semaine, oui, j'ai pris des cours de boxe, et oui, je me mesure, et j'ai commencé à avoir une petite amélioration. Plus d'intermittent, je l'ai fait. Parfois, pas 16h, des fois, je faisais moins, et oui, je fais un petit jeûne le week-end, je mange beaucoup mieux qu'avant, et j'ai mis tout le sucre, donc je suis hyper fière de moi. Prendre soin de moi, ouais, tout le temps, je fais des masques, des gommages, oui, reprendre les signes, les séries, non, je suis grave en retard. Faire des économies, oui, j'ai économisé pour cet été, là, j'ai assez pour tous mes voyages, travailler mes soft skills, oui, j'ai mis taisé les camps à partir d'une certaine heure. J'ai mis l'horloge, mais parfois, je ne respecte pas trop ça. Tu dois prendre la couture, oui, j'ai essayé de créer des pochettes, j'ai réalisé une jupe et un haut, apprendre de nouvelles choses, ouais, là, je suis hyper efficace, franchement, avril, j'ai appris trop de trucs, j'ai appris Google AdWords, SEO, Facebook Ads, et stratégie social media, bon, ça, c'est des choses que je savais déjà, mais j'ai renforcé mes connaissances tous les matins, parce que du coup, je faisais des cours, c'était trop bien. J'ai pu aussi renforcer mes connaissances en faisant de la veille, en montage, parce que maintenant, je fais des vidéos toutes les semaines, et aussi, j'ai repris la photo, vraiment, inédit, inédit. Lire tous les jours, oui, je lis tous les jours, donc là, je suis en train de lire Devenir de Michael Obama, passer du temps avec mes amis, prendre une nouvelle, oui, j'ai passé du temps avec mes amis d'enfance, j'ai revu des potes d'enfance en avril, mes potes aussi de Paris, vraiment, je suis grave redevenue sociale, et consommer de manière plus responsable, oui, mais surtout, au niveau vêtements, oui, même aussi au niveau course, maintenant, je fais attention de ce que j'achète quand je fais mes courses, donc en vrai, yes, pour ce premier mois, hyper contente, j'ai bien avancé dans la réalisation de mes objectifs, vraiment cool, j'espère que pour le mois de mai, ça va être pareil, j'ai hâte de continuer tout ça, et franchement, j'aime trop ce challenge, parce que je me surpasse par rapport à janvier, février, mars, malgré le fait que j'ai un rythme hyper compliqué, hyper atypique, j'arrive à réaliser mes objectifs, donc je suis hyper contente, les comptes que je vais vous présenter sont Dona Flaminga, Dina Eve, Kechia CNTB, Laetitia Pelch, et Saturne G, donc c'est Jenna NVRS, Dona Flaminga, c'est Eva, qui a un compte Instagram, ici, focalisé sur la mode, moi, j'aime beaucoup son style, j'aime beaucoup son univers, beaucoup trop son style, elle travaille aussi dans la mode, elle a plein de petits projets aussi à côté que je vous invite à aller voir, vraiment pour ceux et celles qui cherchent des inspirations au niveau outfit, etc., je vous invite vraiment à aller voir son compte, on a donc Dina Eve, Dina, c'est une amie à moi aussi que j'ai rencontrée dans mon église il y a des lustres, quelques années, peut-être 2017, 2016, c'est une directrice artistique, elle fait des photos de fou malade dingue, elle gère aussi en vidéo, personnellement, mais moi, j'aime beaucoup ses photos, et à côté de ça, elle a un petit compte où elle partage des astuces pour les cheveux crépus, et des astuces vraiment grave cool, ses contenus sont hyper qualis, et au niveau graphisme, c'est juste super beau, donc je vous invite vraiment à aller voir ça, autre compte, c'est Keisha CNTB, donc là, c'est vraiment plus un compte lifestyle, moi, j'aime beaucoup ses photos, et j'aime beaucoup son mood, je vous invite aussi à aller voir, Laetitia Petsch, qui fait du contenu make-up, skin care minimaliste, j'aime beaucoup son feed, et j'aime beaucoup aussi ce qu'elle présente, que ce soit au niveau de ses différentes skin care, ses différents make-up, et elle a une peau de dingue, et franchement, dès qu'elle partage un produit, personnellement, je vais l'acheter direct, parce que quand tu vois sa peau, tu te dis, ok, d'accord, je te fais conscience, et on a dernièrement, Jenna N.VRS, qui est youtubeuse, son nom c'est Saturn G, il me semble qu'elle est lycéenne, et elle fait du contenu sur tout ce qui est organisation, motivation, développement perso, et je trouve ça hyper stylé, qu'à son âge, elle fasse ça, moi, je la trouve hyper motivante, et hyper naturelle, donc je vous invite aussi à aller regarder son compte, j'espère que ce type de vidéo vous plaît, parce que moi, personnellement, j'aime trop les faire, j'aime trop faire ce genre de vidéo, et de toute façon, là, il m'en reste encore 9, il reste encore 9 semaines avant la fin de ce challenge, là, on va attaquer du coup, le deuxième mois, j'ai encore plein de trucs à réaliser, mais pour un premier mois, franchement, j'ai presque tout réalisé, donc j'ai eu presque un sans-faux-de-sauts sur 2-3 petits trucs, mais c'est secondaire, donc en soi, c'est pas très grave, j'espère que pour le mois de mai, ça va être pareil, et également, pour en revenir, au Share the Love, aux comptes que je partage, n'hésitez pas à partager des comptes, même vos comptes, pour que je puisse aller voir ça, parce que moi, j'aime trop découvrir, regarder des nouveaux comptes, je trouve ça génial, de voir un peu ce qu'il se passe ailleurs, et pas tout le temps garder les mêmes comptes, on se revoit la semaine prochaine, pour l'épisode 6, 6, on est bientôt à la moitié, parce que du coup, il fallait que j'en fasse 14, on est bientôt à la moitié, ça passe vite, bref, on se retrouve la semaine prochaine, et je vous aime très vite, Sous-titrage ST' 501